Première fois c'est aussi des parcours de vie en fait, c'est des jeunes qui peuvent vous inspirer Si vous êtes par exemple passionné de rap et que vous avez toujours rêvé de vous lancer dans le rap Et bien on va mettre face à vous un jeune qui lui se lance, qui a quasiment peut-être votre âge Et qui va nous expliquer aussi les difficultés de ce métier, comment se lancer, les appréhensions Et aussi les rêves qu'il peut vivre Et aujourd'hui on reçoit Simon Heisenberg, alors de son nom de rappeur Smize Comment ça va Smize ? Ça va nickel Comment ça va Simon d'ailleurs ? Je sais pas trop Comme tu veux Bon je vais t'appeler Smize, t'es venu pour ça Alors on va pas se mentir, on est amis dans la vie, on se connait Je te suis depuis un petit moment, on va pas mentir aux gens, ça sert à rien J'aime beaucoup ce que tu fais évidemment, t'as un style vraiment à toi Moi tu le sais dans la vie, je le dis souvent, je te compare un peu à Nekfeu dans ta manière d'être Alors c'est plutôt un compliment Attention, attention, parce que franchement là c'est un gros gros compliment C'est un bon coup de pression que je te mets là dans le début d'émission C'est ça, directement d'entrée de jeu, mais ça fait plaisir Alors tu sors ton premier album et du coup cette émission elle a jamais aussi bien porté son nom Parce que première fois on revient sur les premières fois généralement de nos invités Toi tu sors ton premier album et c'est ton premier média Donc sache que dans 10 ans quand t'auras fait carrière Bah chez les enfants de la télé ils te ressortiront cet extrait là Donc j'espère que tu vas être fier en sortant d'ici, je te le dis Ouais, alors ça fout la pression aussi Mais vas-y, c'est que du positif c'est sûr Tu te souhaites de faire carrière Alors ton premier album il sort le 12 avril, il s'appelle ? C'est ça, ça s'appelle Esquisse Esquisse Je me permets de te reprendre juste vite fait Parce que c'est un EP du coup Ok Juste, je sais pas si tu vois c'est quoi la différence C'est quoi la différence entre un EP ? Ouais c'est ça en fait Un EP c'est comme un album mais en plus court Enfin moi j'aime définir ça comme ça Il y a 4 morceaux du coup tu vois c'est assez petit Et dans un album on est à peu près Ouais c'est quand même au moins 12 titres Ok Donc là c'est un peu, pour moi ce serait un peu prétentieux de dire que c'est un album Je préfère le mettre au rang de 2P Et t'as choisi le nom d'Esquisse parce que c'est justement un essai T'esquisse on va dire les premières fois ? Il y a un peu de ça ouais En fait il y a plusieurs raisons de ce titre là pour l'EP Déjà parce que ouais c'est, je dirais que c'est un petit format 4 titres en vrai c'est très court Mes morceaux aussi ils sont courts en tant que tel Il dure entre 1 minute 30 et 2 minutes Et aussi parce qu'il y a un mélange de style je trouve dans mes morceaux Je touche un petit peu à de l'électro par exemple J'essaye de toucher un petit peu au chant Donc le fait de toucher un peu à droite à gauche C'est une sorte de petite, tu vois, un essai Comme un crash test un petit peu Il y a un titre aussi qui esquisse un peu dans le, justement Avec le jazz un peu, il y a des sonorités avec la trompette etc C'est assez intéressant Ce sera disponible évidemment sur toutes les plateformes qu'on peut connaître Spotify, Deezer j'imagine, on te retrouve évidemment aussi sur Instagram Avec le compte Insta Smith, si je dis pas de bêtises Tout à fait Alors, question factuelle, pourquoi Smith ? En vrai, de vrai c'est très simple C'est mon nom Il y a Simon Heisenberg J'ai fait un mélange des deux, ça fait Smith C'est tout En vrai je me suis cassé la tête à essayer de trouver un blaze C'est la simplicité C'est infernal Je passais des mois à essayer de trouver des arrangements, des trucs Et au final c'est Smith qui est revenu Je sais pas si je vais le garder jusqu'à Peut-être que je vais tirer au bout d'un moment J'en aurais marre, peut-être j'aurais envie de changer Je sais qu'il y a pas mal aussi d'artistes qui ont repris ce nom-là Je sais qu'il y a un mec aussi qui s'appelle aussi Smith C'est pas terrible Mais bon, ça on verra pour la suite comment ça se passe Franchement, je me pose pas trop de questions En parlant des noms, on sait pas trop creuser le cerveau Je te rappelle que mon émission s'appelle Première fois Donc on parle des premières fois Mais tu vois, c'est vraiment des fois la simplicité C'est le tout Une autre question factuelle Mais tu vois, pourquoi le rap ? Alors on sait qu'aujourd'hui c'est à la mode Est-ce que c'est juste ça qui t'a poussé à aller vers le rap Ou c'est une passion qui vient d'avant ? Bah alors en fait, ce qu'il faut savoir C'est qu'à la base, avant le rap J'étais déjà dans la musique J'ai dû commencer vers 13-14 ans je pense Avec mon meilleur ami d'enfance Qui s'appelle Valentin Et on a commencé plus dans l'électro en fait Du coup on s'était lancé comme ça On avait notre première ordi Et on avait l'équivalent de Comment ça s'appelle ? GarageBand Du coup on commençait à s'amuser sur GarageBand On mélangeait des sonorités et tout Et vous avez tout appris genre un peu comme ça sur le temps ? Ouais exactement Et ça nous faisait trop kiffer Ce truc de wow, on peut faire de la musique comme ça sur ordi Et tout c'est trop cool Et avec le temps On a continué à en faire Et moi franchement le rap c'est venu assez tard dans ma vie Je vais pas te mentir Je pense c'est vraiment quand je suis monté à Paris Que ça a commencé à rentrer dans ma vie Donc il y a 4-5 ans à peu près Sinon avant j'étais vraiment moins là-dedans J'étais vraiment plus dans la compo Beatmaking tout ça Et j'ai commencé à écrire mes textes Peut-être il y a 2 ans Donc franchement le rap pour moi c'est assez raison Assez très raison même finalement Et il y a 2 ans est-ce que tu te voyais ici déjà ? Est-ce que t'es fier du parcours que t'as fait depuis ? Et c'est quoi tes objectifs ? A long terme, à court terme ? Bah déjà ça va un peu vite c'est vrai Mais bon là je suis très content que ça avance Franchement c'est que du bénef C'est trop positif, c'est trop cool Après comment je me vois ? C'est ça la question ? Comment je me vois ? Ouais c'est quoi les objectifs ? Bah voilà à court terme, à long terme Est-ce que pour toi par exemple réussir dans le milieu du rap C'est être célèbre, être reconnu par tout le monde Ou est-ce que c'est juste faire ce qui te plaît ? Tu vois et pouvoir gagner ta vie sobrement Je pense qu'il y a un peu des deux Je veux pas faire le gars qui juste veut vivre pour la célébrité Parce que c'est pas ce que je veux véhiculer Je pense que le rap, la musique en général c'est avant tout une passion Et je fais ça parce que j'ai envie de le faire Et j'ai envie de sortir un peu des sentiers battus D'où c'est pour ça le fait que j'ai arrêté les études J'ai préféré mettre un peu d'argent de côté Je travaille un petit peu en temps partiel Et je veux consacrer le reste de mon temps à la musique Parce que c'est une passion Donc forcément c'est pas que le fait d'être connu qui m'intéresse C'est vraiment parce que c'est la musique C'est vraiment ma passion numéro une Mais après oui effectivement Ce côté d'être reconnu Ça donne un statut qui est quand même agréable Tu vois si quelqu'un te reconnait dans la rue et qui te dit Ah ouais Comme ça peut être relou aussi des fois d'ailleurs Non mais dans le sens où je te respecte Parce que ce que tu fais Pas n'importe qui peut le faire Et ça franchement moi je trouve que c'est hyper honorable Et justement tu disais que t'as arrêté tes études Le risque Et je te le souhaite pas mais si imaginons ça ne marche pas Moi par exemple je sais que Quand j'ai démarré dans ce milieu Je me suis posé cette même question Je me suis dit mais si ça marche pas je me lance Tu vois je plonge dedans Mais si ça marche pas qu'est-ce que je fais derrière J'ai pas spécialement de plan B Est-ce que toi aussi tu te l'es posé Est-ce que t'as peur de ça ? Ouais évidemment Franchement J'y pense beaucoup même des fois J'ai des plans B Franchement J'y pense encore aujourd'hui De temps en temps je me dis Ok si jamais je vois que dans quelques années Vraiment ça fonctionne pas Je me dis ok Je vais peut-être me réorienter Je vais faire des formations Des choses J'ai d'autres J'ai d'autres passions dans la vie quand même Il y a d'autres choses qui m'intéressent Mais c'est vrai que ça fait peur C'est vrai que t'es là Tu te lances dans un truc En vrai comme toi Tu vois Un petit peu comme toi finalement C'est un truc terrible Mais après tu vois Parce que là on choisit des métiers de lumière Pour moi c'est Parce que si ça ne marche pas Les gens le voient que ça n'a pas marché Tu vois C'est ça la différence avec Il y a des gens qui se lancent Dans des études de boulangerie par exemple De boulanger Si ça marche pas Peu de gens le sauront que ça n'a pas marché Tu vois À part eux Leur famille Les proches Nous le problème c'est que dans des métiers de lumière Si ça marche pas demain Beaucoup de gens le Tu vois Peuvent le savoir C'est un peu le risque des métiers comme ça Mais il faut le tenter C'est des beaux métiers aussi je pense C'est ce qui plaît Moi je trouve que c'est les plus beaux métiers du monde C'est les plus rares aussi C'est pas les plus beaux métiers du monde Mais ça fait partie des beaux métiers Qui sont dans ce monde on va dire C'est dans l'esprit Je te rejoins évidemment là dedans Je peux pas dire le contraire forcément On a tous cette peur et cette angoisse Et c'est un peu le mal de notre époque Est-ce que tu as eu des exemples que tu as suivis Par exemple je sais que dans les années 2000-2010 L'exemple c'était Booba Aujourd'hui ça va être plus Pelkan Et que Feu Chaque époque a son exemple Même si Booba reste un énorme rappeur évidemment Il n'y a pas photo Est-ce que toi tu as eu un exemple particulier Tu disais justement au début Que tu venais justement de l'électro Est-ce que finalement C'est des artistes électros Qui t'ont inspiré pour le rap Dans l'électro je sais pas En tout cas pour le rap Moi mes exemples Je pense que c'est plus des artistes Qui vont véhiculer des messages Intéressants Ou du moins qui vont rester humbles Vis-à-vis de leur métier Par exemple tu citais Nekfeu Franchement pour moi Nekfeu Tu vois j'adore Et aussi le personnage Parce que je suis pas trop dans ce délire De me mettre en scène forcément Ou d'incarner un personnage Ou de me montrer en mode regarder J'ai réussi j'ai de la thune Je fais mon truc et tout J'aime les gens humbles Donc forcément Nekfeu Le gars a plus que réussi Mais reste un petit peu Même un petit peu dans l'ombre J'ai l'impression des fois Parce que quand tu vois Il a pas beaucoup d'interviews Les concerts sont pratiquement inexistants Enfin à ma connaissance C'est sa rareté aussi Qui fait sa force Nekfeu C'est ça C'est comme les PLK C'est comme les mecs comme ça C'est des mecs qui donnent pas beaucoup d'interviews Et c'est des mecs que tu vois pas souvent Et quand tu les vois T'es content de les voir aussi Tu vois C'est vrai Ils font gaffe à leur image en fait Surtout Ouais Je pense Ouais 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 Et puis il y a une vraie séparation Il y a une vraie séparation Entre la vie privée Et la vie que tu montres Sur les réseaux Ou quoi tu vois Que tu ne puisses pas séparer ta vie privée Ta vie pro Moi je sais que c'est aussi une peur que j'ai Par exemple Dans ces métiers de lumière La barrière elle est fine Tu vois Bah la conversation Elle revient Elle revient souvent Quand j'en parle à des proches Ou à des potes Parce qu'il y en a beaucoup Moi j'en fais partie C'est vrai que C'est pas toujours facile De se projeter Imaginons oui plus tard Ça marche Comment je vais réussir À gérer ça C'est à dire On en a vu beaucoup Qui ont vrillé Ouais Une fois que ça a marché Ça arrive Je sais pas trop comment expliquer Mais c'est sûr que Je pourrais Faudrait essayer De vivre Un petit peu En parallèle Parce que j'imagine Tu peux pas sortir Quand tu veux Comme tu veux Juste aller prendre un verre En terrasse C'est tout de suite Plus compliqué quoi Mais bon Pour l'instant Honnêtement Je me pose pas ce genre de question Oui On y est pas encore On va écouter Un de tes morceaux Qui sera disponible Sur l'EP On écoute ça De suite T'as un style très particulier T'as un style à toi justement Mais c'est un style aussi Qui peut déplaire A un certain milieu Et tu vois Je vais m'expliquer un peu Dans ce truc là Mais j'en avais discuté Avec Fred Juste membre de Planète Rap Qui était assis à ta place Il y a 6 mois de ça On l'embrasse d'ailleurs A Fred de Planète Rap Fred de Sky Fred Musa Cette légende du rap français De Sky Rock Peut-être qu'un jour D'ailleurs tu feras un Planète Rap Je te le souhaite J'espère qu'ils ressortiront Ce son d'un Planète Rap Au moment où je te dis ça On lui fait confiance à Fred Mais moi j'ai une question C'est qu'en fait Moi je trouve que dans le rap Les plus méchants en fait C'est pas les gens Qui écoutent le rap C'est pas les fans de rap Généralement C'est le milieu lui-même Et là je vais m'expliquer Il y a deux mecs que j'adore C'est Big Flo Oli Et je dis pas ça Parce qu'ils sont de Toulouse Et qu'ils sont pas loin de chez moi Avec cette fierté un petit peu Tu vois Mais ces deux gars Qui sont passionnés de rap Depuis toujours Et ils font du rap Ils aiment ça Ils sont excellents là-dedans On voit Oli C'est un putain de kicker Quand il est sur Sky Rock Etc Non c'est vrai Même un peu trop sous-côté Mais sous-côté de fou Mais même Big Flo est excellent Enfin les mecs remplissent des stades Je sais pas si on se rend compte Et ces mecs-là Se font démonter à la moindre occasion Par le rap Le milieu du rap Ne les prend pas au sérieux Est-ce que toi T'as peur de ça justement Où tu te dis Un peu comme eux J'en ai rien à foutre en fait Tu vois Je fais mon truc Et tant pis si ça plaît Et tant pis si ça plaît pas Je pense que Quand même au fond J'aimerais pouvoir te dire Je m'en fous Honnêtement J'aimerais tellement pouvoir te dire J'en ai rien à foutre J'y vais Les avis des autres Je m'en fous Mais ce serait Franchement ce serait te mentir Parce que C'est vrai que j'ai une peur Quand même J'ai une peur de me dire Ok Qu'est-ce que les gens vont penser Tel ou tel morceau Les retours que je vais avoir Et ça je pense que Mine de rien Ça pèse beaucoup sur moi Donc il y a une pression Il y a une pression Même si là c'est juste le début Et on verra comment ça se passe Pour la suite Mais Je sais que c'est du travail Et c'est juste dans le mindset Faut se dire Ok tu fonces Tête baissée Et je pense que c'est la meilleure façon De faire En plus toi t'as fait un double pari En quelque sorte C'est que t'es pas soutenu Par une grosse maison de disques Et pour l'instant tu vois Qui peut te protéger de ça Etc Tu t'es lancé en indépendant En fait Ah bah là j'ai rien Pour l'instant je suis personne Oui non mais évidemment Je fais ça dans ma chambre Mais t'es dans les débuts C'est aussi le concept de cette émission Euh Pourquoi ce choix C'est parce que Bah justement t'as pas le choix Ou t'aurais aimé Le choix de D'être en indépendant De pouvoir aussi avoir la liberté Sur ce que tu fais Ce que tu ne peux peut-être pas avoir Quand t'es dans une maison de disques Ouais bah déjà je pense Parce que j'avais un peu la trouille D'aller Demander à une maison de disques En mode Salut les gars Déjà j'ai rien à présenter Je suis personne pour eux Du coup je pense C'était un peu perdu d'avance Pourtant beaucoup l'ont fait Beaucoup l'ont fait Mais ça m'intéressait Pas plus que ça Tu vois moi J'aime bien ce côté là Où je suis Chez moi Tranquille Pépère Je fais mes petites prods Je travaille comme je veux Quand je veux Et puis je suis plus à l'aise En fait comme ça Je suis vraiment plus à l'aise A travailler chez moi Est-ce que dans quelques années Justement Si on te propose Une maison de disques Que te propose Je pense à Universal Sony etc Toutes les maisons de disques Te propose un contrat tiré Où justement tu aimes garder Cette liberté que tu as aujourd'hui Pour l'instant Je te dirais Je garderais ma liberté Ah tu refuserais Un contrat chez Sony ? Bah tout dépend des circonstances Tu vois tout dépend De quel style de contrat Avec quelle maison de disques Mais Je pense que déjà J'aimerais bien monter Plus tard Avec des potes à moi Un sort de collectif Où on se retrouverait Tous ensemble Et limite Pourquoi pas créer Notre label Ça je pense Ce serait vraiment Un objectif A avoir Limite mieux Que juste signer Chez Universal Chez quelqu'un d'autre Et justement Si on reste dans le milieu du rap S'il y avait Une chose A changer dans ce milieu Ce serait quoi ? Moi j'ai eu Amalia Qui est une jeune rappeuse De Marseille par exemple Il y a quelques jours Sur mon plateau Bah voilà Elle parle de l'homophobie Du féminisme Des femmes sous-représentées Dans le milieu du rap Est-ce que toi Il y a quelque chose Qui te touche particulièrement Dans ce milieu Et que pour toi Il faut changer Bonne question Après j'ai pas envie De répondre Cliché Parce qu'on a Des réponses Clichées Tu vois Evidemment Il y a plein de choses Qui vont pas encore Dans le rap aujourd'hui Que ce soit par rapport Au texte Ou à l'image Que ça peut renvoyer Par exemple Chez les jeunes Moi je vois par exemple Mon neveu De 11 ans Si je dis pas de bêtises Et bah Je le vois écouter Des gros titres Des plus gros rappeurs En France Donc du Zola Tous les plus gros Et c'est peut-être plus Au niveau des clips Qui me dérange Les paroles Et les clips Parce que les clips Franchement Des fois Moi je vois pas l'intérêt Des clips Où ça représente juste Des voitures Ou de l'argent Ou des femmes Que ça puisse Être diffusé Sur des plateformes Et que des jeunes Parce qu'aujourd'hui Les jeunes Ils écoutent les plus gros Et les plus gros Ils véhiculent pas forcément Un message Qui est non plus Incroyable Tu vois Donc c'est peut-être Plus par rapport aux jeunes Et à leur sensibilité A la musique Et à ce que ça peut Leur transmettre aussi Là il y a de nombreux jeunes Qui doivent nous regarder Qui ont peut-être aussi Envie de se lancer Dans le rap Pour leur donner Une idée C'est quoi Les plus grandes difficultés Que tu rencontres Quand tu te lances Dans ce milieu A titre personnel Pour moi Ça a été d'assumer Clairement Parce que D'assumer l'étape De Je vais arrêter Les études Parce qu'il y avait Une grosse pression Un peu de mes parents Aussi Parce que je savais Que ça allait Un petit peu Décevoir Entre guillemets De choisir une autre voie Honnêtement J'ai un peu galéré Parce que Quand j'ai arrêté Les études Après dans ma tête C'était C'était un peu le bordel C'est à dire Que je devais trouver du taf Putain Comment je vais gagner mon argent Surtout à Paris Surtout à Paris Et Et ouais Franchement L'étape de Ok je vais passer Du statut d'étudiant Qui est hyper réconfortant Quand tu dis à quelqu'un Je suis étudiant Tout va bien dans ta vie En vrai Parce que tu fais des études Tout va bien Non mais je veux dire Attention Tu vois ce que je veux dire Quand tu parles à quelqu'un Et que tu lui dis Je suis étudiant Oui il a un avenir Qui peut être tracé Il se dit Ok il a un projet Ouais Et puis c'est un peu tracé Tu vois Et quand tu dis Bah je fais de la musique Ça dépend sur qui tu Ça dépend sur qui tu tombes Mais c'est parce que je pense Que les gens Identifient ça A un loisir Tu vois vraiment Comment quand je leur dis J'interview des gens Ou je pose des questions à des gens Les gens ne peuvent pas s'imaginer Que je puisse être payé Ou que ce soit un métier Tu vois pour eux c'est un loisir Comme quand tu t'inscrives Dans un groupe théâtre Je pense que quand tu dis A des gens Je vais me lancer dans la musique Mais dans leur tête C'est comme les youtubeurs à l'époque C'est encore considéré Comme un loisir Tu vois C'est pas Pour que ça devienne un métier Il faut s'appeler Booba, Karis, Nekfeu, PLK Bikfoli Même si encore je trouve Ça se démocratise de plus en plus Ah oui ça je suis d'accord C'est ça qui est très cool En ce moment Avec la nouvelle génération Et tout ce qui se passe en ce moment Au niveau du rap Je trouve que c'est incroyable Tu vois ça Se démocratise de plus en plus Et on en entend de plus en plus parler Donc ça bouge Mais c'est sûr que c'est moins Rassurant Si tu te mets à la place de tes parents Par exemple Tu te dis ok Je vais faire une carrière De musicien De rappeur Bon Ça passe plus ou moins bien Ton EP Esquisse Elle sort le 12 avril Sur toutes les plateformes De streaming Pour finir Si tu avais Un message À véhiculer Ce serait lequel Bah écoute Il y a une phase Dans mes textes Qui fait Je suis pas là pour niquer ta mère Ni là pour te dire de la merde Je suis le remède À toute ta merde Tu peux dire À toute sa mère Merci Smith Y'a pas de quoi Merci à toi